On a trois compètes, on a les France, les Europe et les mondes, donc ce n'est pas la plus importante des trois, mais c'est le premier 50 en petit bassin un peu préparé que je vais faire cette saison. Elle le sait, je pense que je n'ai pas besoin de lui dire. Je crois que je lui ai quand même glissé deux ou trois mots à l'oreille quelques fois, lui disant que préparer un 50 d'eau pour les championnats du monde, ce n'est pas non plus un gros travail, ce n'est pas comme si elle nageait comme avait Philippe avant, mais après c'est son choix, ce n'est pas à moi de choisir pour elle, elle a déjà fait une belle carrière, j'espère que ça va continuer, mais bon, c'est elle qui décide. La seule fois que j'ai nagé dedans, j'avais 18 ans je crois et je nageais pas encore très très vite, donc voilà, on verra demain, je pense que c'est un bassin très très rapide, on l'a vu déjà en 2008 avec les records du monde et les records d'Europe qu'il y a eu, donc j'ai bon espoir. C'est vrai que j'ai été beaucoup plus pro sur cette préparation que sur celle des Jeux et c'est pour ça que j'espère nager vite et j'espère monter sur le podium à Chartres. C'est vrai que je connais, mais je n'en ai aucun souvenir parce que ça fait quand même assez longtemps que je ne suis pas venue, mais je pense que c'est un bassin rapide et tout à l'heure avec Flo, on disait mais comment ça se fait que dans cette ville il y a une piscine énorme comme ça et qu'après dans des villes comme Paris ou comme Marseille, il n'y en n'est pas, donc bien sûr on est content de venir et de voir qu'il y a des infrastructures qui sont capables d'accueillir des championnats de France et surtout que tous les nageurs nage 8. Et bien j'espère, on verra demain. Merci. 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 Merci.